Bonjour ! Dans cette vidéo, on va essayer non pas de calculer la racine cubique de ce nombre, 3430, mais de la simplifier pour arriver à une forme un peu plus simple de ce nombre-là. Et pour ça, la technique, ça va être de décomposer ce nombre-là, qui est quand même assez grand, 3430, et on va essayer de le décomposer en facteur premier, alors pas forcément en facteur premier, mais on va essayer de le décomposer en facteur, de manière à faire apparaître, à essayer de faire apparaître un nombre qui est un cube, le cube d'un nombre entier, et comme ça, on pourra utiliser le fait que la racine cubique d'un nombre élevé au cube, et bien c'est ce nombre lui-même. Alors, 3430, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ça se voit tout de suite, c'est que c'est divisible par 10, donc 3430, je vais pouvoir le décomposer comme 10 fois 343, voilà. Alors, la décomposition en facteur premier de 10, c'est 2 fois 5, donc ça, c'est pas le cube d'un nombre entier, c'est pas un cube parfait, donc on pourra rien faire avec ce 10 qui est là. Par contre, on peut essayer de voir si on peut décomposer 343 d'une manière intéressante. Alors, 343, bon, c'est pas un nombre paire, donc c'est pas divisible par 2, ni par aucun multiple de 2. Ensuite, je vais regarder si c'est divisible par 3, donc j'ai 3 plus 4 plus 3 qui fait 10, 10 n'est pas un multiple de 3, donc 343 n'est pas divisible par 3, et donc par aucun multiple de 3, ni 6, ni 9, ni 12, et ainsi de suite. Alors, c'est pas divisible par 5 non plus. Alors, dans le cas de nombres comme ça, qui sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5, c'est quand même assez intéressant d'aller regarder s'ils ne sont pas divisibles par 7, par 11 ou par 13, parce que là, on peut avoir des résultats assez intéressants. Donc, je vais regarder si je peux diviser 343 par 7. Alors, je vais poser la division. 343 divisé par 7. Alors, dans 34, je peux mettre, alors 7 fois 4, 28. 7 fois 5, ça sera trop grand. 4 fois 7, 28. Donc, je mets 28 ici, je soustrais. Il me reste 34 moins 28, ça fait 6. J'abaisse le 3, et là, j'ai 63. Alors, 63, c'est 7 fois 9. Donc, je mets ici un 9, et donc 9 fois 7, ça fait 63, et j'obtiens un reste qui est égal à 0. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que ça me dit que 343, c'est 7 fois 49. Et 49, c'est 7 fois 7. Et donc, maintenant, si je regarde ces facteurs-là, j'ai le facteur 7 qui apparaît 3 fois, ce qui veut dire que le nombre 3430, 3430, en fait, je peux l'écrire comme 10 fois 7 élevé au cube. 10 fois 7 au cube. Et donc, maintenant, la racine cubique de 3430, eh bien, c'est la racine cubique de tout ce nombre-là, comme ça. Et là, on peut utiliser la propriété des puissances, ou bien des racines, si tu veux, qui dit que la racine d'un produit est égale au produit des deux racines. Donc, finalement, ça, je peux l'écrire comme ça, racine cubique de 10, racine cubique de 10, multipliée par racine cubique de 7 au cube. Alors, j'ai oublié un 3 ici, racine cubique de 7 au cube, évidemment. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que racine cubique de 7 au cube, eh bien, ça, c'est 7. Donc, finalement, je peux écrire que racine cubique de 3430, c'est racine cubique de 10 fois 7. Et même, je peux l'écrire un petit peu mieux, c'est 7 racine cubique de 10. Voilà. Et tu vois que là, j'ai une expression quand même un petit peu plus simple de ma racine cubique. Racine cubique de 3430, maintenant, je l'ai exprimée comme ça, 7 fois racine cubique de 10. Alors, évidemment, c'est toujours un nombre à virgules. Si tu veux calculer son développement décimal, évidemment, il faudra avoir recours à une calculatrice, par exemple. Mais en tout cas, on a simplifié énormément cette racine cubique. Et puis, on a simplifié un petit peu plus simple de ma racine cubique. Et puis, on a simplifié un petit peu plus simple de ma racine cubique. et puis, on a simplifié un petit peu plus simple de ma racine cubique.